A première vue, on se croirait dans un laboratoire et pourtant, nous sommes à Kigali au Rwanda, dans les cuisines du restaurant Meza Malonga. C'est ici que le chef congolat Dieu Vahe Malonga a posé ses valises, après avoir travaillé dans plusieurs restaurants étoilés en Europe. Notre identité culinaire, c'est la cuisine Afrofusion. C'est un mélange de différentes cuisines que l'on peut trouver dans les 54 pays d'Afrique. Nous pouvons obtenir des épices du Nigeria, comme du poivre noir, vous pouvez avoir de la banane plantain d'ici au Rwanda, ou vous pouvez obtenir de la viande du Burundi. Tous ces éléments viennent de différents pays et nous créons une recette à partir de ces éléments que nous avons. C'est pourquoi je l'appelle l'Afrofusion. Et même si ça n'en a pas l'air, il s'agit bien de cuisine africaine. Dieu Vahe s'inspire de différents plats traditionnels du continent. Je voyage dans différents pays, mais j'apprends aussi des grands-mères. Et quand je reçois une vieille recette, je la porte dans mon laboratoire et nous essayons avec mon chef de lui donner une touche moderne. La plupart du temps, je m'inspire des recettes de grands-mères pour créer quelque chose de nouveau. Le chef congolais a déjà visité 38 des 54 pays d'Afrique et chaque fois, il rapporte de nouvelles techniques et ingrédients. Son ambition ? Dépoussiérer la cuisine africaine. Quelque chose de différent se passe actuellement en Afrique. Les gens veulent en savoir de plus en plus sur la cuisine africaine. Parce que quand vous allez sur Google, il n'y a que du riz, du mafé, du yassa. Mais la cuisine africaine, c'est plus que ça. Je pense que les gens sont de plus en plus intéressés à en savoir plus sur la cuisine africaine. À Kigali, Dieuvaï Malanga travaille avec dix jeunes cuisiniers, essentiellement rwandais, mais aussi burundais, ougandais ou tanzaniens. Ils souhaitent en former beaucoup plus pour continuer la transmission.